Vous l'avez certainement reconnu les amis, Kalinka, un célèbre chant russe devenu traditionnel, l'écrit est composé en 1860 par Ivan Petrovitch Larionov, interprété ici par le chœur de l'armée rouge. Alors ne vous inquiétez pas si j'ai choisi cette musique ce matin, c'est tout simplement pour illustrer ce qui se passe au-delà du conflit en Ukraine. La culture russe profondément impactée par la guerre et il y a eu de nombreuses conséquences, on va en parler sur le plan culturel. La France qui a décidé, Olivier, de geler ses collaborations culturelles avec la Russie, c'est ce qu'a annoncé la semaine dernière la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Nous avons décidé de suspendre l'accueil en France de toutes nouvelles manifestations associant des institutions culturelles russes officielles, ainsi que des artistes russes s'étant prononcées en faveur de la politique menée par la Russie en Ukraine et ce jusqu'à nouvel ordre. Voilà ce qu'a déclaré la ministre sur Twitter. Alors ainsi, lundi dernier, on l'apprenait, la Philharmonie a annulé les concerts du chef d'orchestre Valéry Gergiev, réputé proche du président russe. Mardi dernier, c'était au tour du musée Grévin aussi, le musée, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a retiré la stature de Cire, de Vladimir Poutine. Effectivement, Ilana, et c'est une manière ô combien claire de montrer un soutien envers les artistes et journalistes ukrainiens, sans oublier les Russes qui se positionnent contre les actions de leur président. Des annonces qui s'ajoutent à toutes les démarches prises au sein de l'Europe, même si pour le moment, rien ne sert à dissuader Poutine d'arrêter son invasion de l'Ukraine. Absolument, et pendant ce temps, l'inquiétude a surgi aussi chez les Russes de la capitale, des commerçants en France sont aujourd'hui menacés, et la police a des consignes de vigilance accrues. Est-ce que vous connaissez la maison de la Poutine, Olivier ? Je ne la connais pas, mais je pense qu'il en a plusieurs, non ? Il y en a plusieurs, absolument. C'est un restaurant à Paris, donc on va parler celui de Paris. La maison de la Poutine qui a été victime d'insultes et de menaces de la part d'antirusses, c'est tout à fait incroyable. Alors, c'est complètement débile, il faut le dire, car la maison de la Poutine n'a absolument rien à voir, ni avec la Russie, ni avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous savez ce que c'est, en fait, la Poutine ? Aucune idée, mais vous allez nous en avaler. Eh bien, la Poutine, c'est un plat canadien, créé au Québec dans les années 50. Ce sont tout simplement des frites trempées dans du fromage, donc ça n'a absolument aucun rapport avec Vladimir Poutine. Ni avec la nourriture russe. Voilà, absolument aucun rapport. Mais voilà, les antirusses les plus ailés ne le savaient peut-être pas, et les choses sont allées tellement loin que dans un post Instagram, l'établissement a été contraint de rappeler qu'il n'a aucun lien avec le régime russe et contraint d'afficher son soutien à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, Olivier, que la maison de la Poutine qui est concernée. Nombre de restaurateurs russes sont victimes de lettres, d'appels anonymes, de menaces, de mauvais commentaires en ligne à la suite de cette invasion russe en Ukraine. Eh oui, c'est le cas de la table des Russes, célèbre restaurant également à Paris, qui fait face à des annulations en cascade. Si certains disent clairement à la restauratrice que c'est à cause de la guerre, d'autres préfèrent juste décommander sans explication. C'est ce qu'elle raconte dans le magazine Vice, selon le journal Le Progrès, le roi Alexandre et la Volga. Deux établissements situés aussi à Paris, dans le troisième arrondissement de la capitale, ont reçu une lettre anonyme. Elles les invitent à quitter la France dans les plus brefs délais. Et puis pas uniquement à Paris, aussi à Lille. Le Baba Yaga a reçu un courrier du même ordre qui intimait aux gérantes de quitter le territoire français immédiatement. Votre présence n'est absolument plus souhaitée en France. Vladimir vous expliquera pourquoi. C'est ce qu'on peut lire dans cette lettre partagée sur Facebook par les propriétaires. La Maison Russe, également autre restaurant branché que détient le groupe Paris Society. Propriétaire de Coco, notamment du restaurant Perruche, a lui carrément changé de nom, se faisant désormais appeler la Maison R. Voilà, des boycotts initiés aussi par les géants du net. Là, c'est beaucoup plus global. Le réseau social TikTok, Olivier, qui a suspendu hier soir la création de nouvelles vidéos en Russie. Et oui, et cela en raison d'une nouvelle loi qui pénalise la diffusion d'informations visant à discréditer l'armée et son invasion de l'Ukraine. Et voilà comment l'application se justifie, Ilana. Au regard de la nouvelle loi sur les informations mensongères, nous n'avons pas d'autre choix que de suspendre les directs et la mise en ligne de nouveaux contenus, le temps d'étudier les conséquences possibles pour la sûreté des employés de TikTok et de ses utilisateurs. Oui, mis à part TikTok, un autre géant du net a décidé de boycotter la Russie. Est-ce que vous utilisez Netflix, par exemple, Olivier ? De temps en temps. De temps en temps, et bien voilà. Et bien, si vous habitez en Russie, vous n'auriez plus le droit d'y aller. Le géant du streaming a annoncé qu'il suspendait son service en Russie, devenant ainsi la dernière société technologique à arrêter ou à restreindre ses offres dans le pays. Mais enfin, si ce qui me concerne, j'ai vu tous les faoudas. Un peu plus sérieusement, mais c'était sérieux. L'annonce de Netflix a été faite moins d'une semaine après que la société de streaming ait déclaré qu'elle suspendait, je cite, tous les futurs projets et acquisitions de Russie pendant que nous évaluons l'impact de l'actualité. Netflix avait notamment quatre séries en langue russe, en phase de production et de post-production. Et oui, Netflix lancée en 2016 en Russie, donc assez tardivement, mais un coup dur quand même pour la population russe. Netflix qui compte actuellement environ un million d'abonnés russes parmi ses plus de 200 millions d'abonnés dans le monde entier. Netflix qui suit également Meta, la société mère de Facebook qui a boycotté la Russie. Il y a également Spotify, l'autre géant du streaming de musique, Spotify, qui a annoncé mercredi dernier qu'il fermait son bureau basé en Russie et qu'il retirait de son service le contenu parrainé par l'État russe. Et on constate d'ailleurs, il y en a le même son de cloche chez Twitter qui a commencé à prendre des mesures contre le contenu russe. mardi dernier, annonçant qu'il étiqueterait tous les sites web affiliés au gouvernement russe et réduirait ainsi la circulation de leur contenu. Chez Google également, son service Google Maps ne montre plus de données sur le trafic en direct en Ukraine par crainte qu'il ne soit utilisé par la Russie pour identifier justement les mouvements de troupes. Google Pay a cessé de fonctionner aussi en Russie et YouTube a annoncé qu'il commencerait à bloquer les chaînes qui ont des liens vers des médias soutenus par l'État russe à travers l'Europe en raison de leur diffusion, je cite, de désinformation. Alphabet de Google a commencé à bloquer les applications mobiles connectées notamment aux médias RT, Russia Today et Spoutnik à partir de son Play Store. Et puis enfin, la petite marque à la pomme d'ailleurs, vous en avez un. Petite marque, je ne suis pas sûre. Vous avez un petit ordinateur mais une grande marque à la pomme, Ilana, ce matin, comme chaque matin. Eh bien, Apple ne vend plus ses produits en Russie et a retiré les applications de RT et Spoutnik de son App Store. En dehors de la Russie, suivant les traces de Google, il a désactivé les incidents de circulation sur les Apple Maps en Ukraine. Alors ça, c'était pour les boycotts étrangers. Mais les Russes également se révoltent. Toujours hier notamment, le chef d'orchestre du Bolshoi a démissionné. Donc de lui-même, il s'est dit contre la guerre. Et oui, c'est le Russe Tougan Sokyev qui a quitté ses fonctions de directeur musical du fameux théâtre à Moscou, comme celle de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Il se dit opposé à tout conflit, sous quelque forme que ce soit. Il a jugé impossible de choisir, je cite, entre ses musiciens russes et français bien-aimés. Très compliqué donc visiblement d'être russe en ce moment en France. En France où pendant ce temps, Olivier, la solidarité envers les Ukrainiens s'organise. Demain, 8 mars d'ailleurs, un énorme concert gratuit pop-rock de soutien à l'Ukraine. se tiendra à la fois depuis le Studio 104 de Radio France et depuis l'Auditorium avec l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France. Événement organisé par la Maison de la Radio et de la Musique et animé par Nagui et Léla Cadour en direct. De nombreux artistes français seront donc présents et viendront chanter et jouer pour l'occasion. Clara Luciani, on l'a dit, Indochine, Pascal Obispo, Julien Clerc, Carla Bruni, Jeanne Birkin, Angélique Kidjo, Barbara Pravi ou encore Sofiane Pamar. Tout cela se déroulera dans le Studio 104. Et oui, Studio 104 également à l'Auditorium de la Maison de la Radio. Soirée organisée en partenariat avec La Croix-Rouge qui sera transmise en direct sur France Inter, France 2 et TV5Monde. Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve dans un instant sur Radio-J. 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 Radio-J.